Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Donc ça c'était ton faire part, tu vois. On a repris les petites fleurs, comme à notre mariage. Tu ressembles un peu à Juliette, hein ? On aime bien, mais t'es un peu comme toi. Alors, premier jour. Premier jour, première tétée, quel bonheur. Es-tu t'arrivée comment ? Petit oeuf d'un groupe de maman. Oui, une espèce de petit oeuf. Oui, et il y a des... Oh, il est bien grandi, l'aïté, non ? Maman, il est bien grandi. Ils sont venus dans le... Dans le... Dans le petit oeuf. Et après, je l'ai conduit. Et ils venaient d'où, l'aïté, l'aïté ? J'ai provoqué un peu les choses en regardant des petits livres, en essayant de les mettre en contact avec des petits documentaires, des petites choses comme ça. Et du coup, il y a eu... Voilà, c'est venu tout naturellement, sans que ce soit une grosse interrogation. Mais comment il est là ? Comment... Non, je crois qu'il y avait de l'intérêt, mais beaucoup de pudeur, beaucoup de... Beaucoup de réserve, un peu. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose d'un peu... qui ne pouvait pas forcément voir, tout comprendre. Alors, nos enfants, aujourd'hui, se posent des questions. Je pense que de tout temps, ils s'en posaient, mais certainement de façon plus forte et, en fait, très tôt aujourd'hui. Il a simplement besoin de comprendre d'où il vient. Mais c'est aux parents de simplifier le dialogue en sachant, en étant persuadés, que l'enfant est facile à émerveiller. Lui, il va s'émerveiller de découvrir la finalité du corps, de découvrir qu'il est issu, en fait, d'un geste d'amour de ses parents. Et c'est même enthousiasmant pour lui. Il me semble que nos enfants ont besoin de vérité. La vérité libère. Et parfois, la vérité n'est pas facile à dire. Oh, regarde comme ils sont mignons, ces petits poulains. Ils viennent tout juste de naître. Mais dis-moi, Zag, comment les mamans aînés font-elle leur... Voilà, le spermatozoïde arrive dans le ventre de la maman. Je crois que ce qui est le plus difficile à expliquer, c'est le comment. Comment il arrive dedans, comment... Et ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident parce qu'il y a la pudeur, parce qu'il y a un peu notre intimité aussi de couple qu'on a envie de préserver. Et puis, je crois que... Bon, on se dit que ce n'est pas de leur âge. Remontons le temps pour regarder l'histoire de sa naissance. Au départ, le mâle a déposé ses graines dans le ventre de la femelle. Il est certain qu'une des difficultés, un des freins dont on parlait tout à l'heure pour parler de sexualité avec nos enfants, c'est évidemment notre propre vie. Comment est-ce que moi-même, j'ai découvert ce qu'était la sexualité ? Quelles sont les images que j'en ai eues ? Quelle a été la parole de mes parents ? Quelle a été la façon dont j'ai vécu l'amour de mes parents ? Tout ça nous renvoie une image de la sexualité. Et c'est vrai que si, aujourd'hui, on veut apporter cette belle, j'allais dire cette bonne nouvelle de la sexualité à notre enfant, il faut retrouver nos parents la juste lumière sur la sexualité pour pouvoir purifier notre propre regard d'adulte sur la sexualité. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir une parole vraie, juste, délicate. La sexualité humaine demande de la délicatesse. Ce n'est pas un sujet tabou, c'est un sujet qui reste intime, en tout cas, mais qui n'est pas tabou. Donc si les enfants posent la question, on essaye de ne pas passer par trop, trop d'images non plus, parce qu'après, c'est aussi leur... Enfin, voilà, pas leur mentir, mais en tout cas, pas dire la vérité. Mais après, dire la vérité en essayant d'adapter aussi à leur âge et puis à ce qu'ils peuvent entendre. Il y a quelque chose qui me semble d'abord très simple, c'est déjà, on va répondre aux questions de l'enfant. L'enfant pose facilement des questions, j'allais dire de façon un peu détournée, c'est-à-dire nous tend des perches pour que nous lui parlions de son corps, de la différence, et donc à nous de saisir ses perches. Je propose aux parents de prendre leur enfant tous les deux pour leur parler de ce beau mystère de leur origine, pour que l'enfant sente bien qu'il est le fruit de l'amour de ses deux parents et qu'en fait, ils vont être complémentaires dans la façon dont ils vont en parler. Il me semble que c'est très important d'avoir une conversation qui soit spécifique, c'est-à-dire qui soit propre à chacun des enfants, de façon très concrète pour pouvoir surveiller le regard de son enfant. Est-ce qu'il est apaisé ? Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Est-ce qu'il se pose de nouvelles questions ? Il va peut-être me les verbaliser, j'irai plus loin avec lui, ou son regard est fuyant, il n'ose pas poser de questions, alors à moi de réapprévoiser mon enfant sur le sujet. Un jour, le facteur leur livra un colis de forme bizarre. Ils le déballèrent ensemble. Il contenait une petite créature toute rose, vraiment très mignonne. On y avait joint une étiquette qui disait « Son nom est Zagazou ». Un bébé qui arrive par la poste. Cette question, il me semble aujourd'hui qu'il est important de bien l'ancrer dans le réel. Et le réel, c'est la réalité de nos corps, nos corps sexués, nos corps différents. Petit garçon, petite fille. Et on va partir de cette réalité du corps pour dire que la partie sexuée de notre corps, tant qu'on est enfant, en fait ne nous sert qu'à aller aux toilettes. Mais ce qu'on a à lui révéler, c'est que ce corps a une beaucoup plus grande finalité qui est « par ce corps, je pourrais transmettre la vie ». Et on va comprendre que cette transmission de la vie, elle se fait dans un geste d'amour. Quand on parle du vagin, parler du passage de la vie, il n'y a rien de faux. Et on peut dire, tu vois, c'est comme un passage de la vie et dire tout de suite après, le terme c'est le vagin. Parler de la semence de vie, et on parlera après du sperme. Mais on va expliciter le mot biologique avec des mots qui, en fait, donneront l'image réelle du corps. « Il est où le bébé ? » « Le bébé, il est là. » « Et alors après, il sort par où ? » « Ici. » « Le bébé, il est là. » « Le bébé, il est là, il est là. » « Le bébé, il est là. »